Hey ! Damn tout le monde ! C'est Alixem ! Du coup moi j'avais prévu de faire une tarte au potiron mais en fait il s'avère que je n'ai pas de margarine. Je n'ai pas de margarine du coup bah en fait je ne peux pas faire de tarte. Du coup j'ai du potiron préalablement coupé, j'ai aussi du hamidon, des noix, de la farine, du lait de soja, de l'huile, du sucre, plein de trucs. Donc je me dis on va tout mélanger et ça va être sympa. C'est ça ta recette ? Ouais. C'est pour ça que tu ne me l'as pas dit ? Bah ouais, genre j'ai dit j'ai improvisé. C'est marrant par contre parce que ton t-shirt il est complètement assorti à l'étagère derrière et le mur. Vous partagez les mêmes couleurs. Merci. Donc on va faire un cake. Donc du coup... C'est le cake du Kékistan ! Le cake du Kékistan ! Donc première étape, c'est là tu vois j'ai découpé ça et là c'est dur tu vois. Ce n'est pas cuit. C'est pas cuit. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va cuire tout ça en le mettant dans de l'eau. Et puis on va faire bouillir l'eau. Et puis en même temps de toute façon je vous avais déjà montré ça il n'y a pas tellement longtemps. Quand on avait fait une recette de potiron. T'inquiète ça va être cool. Ah c'était difficile je me suis tordue dans un peu un angle bizarre. Là on va attendre que ça boue et après on va mélanger avec de la farine, de l'amidon, de la levure et tout ça. On va tout mélanger et on va essayer de faire en sorte quand même que ce soit... Le problème de ça c'est que ça risque d'être assez... Alors ça va un peu se déliter facilement. Du coup on va faire en sorte de vraiment bien mettre de l'amidon. Parce que voilà. De l'amidon de quoi ? Tapioca. Ok on se retrouve dans 5 minutes quand j'aurai fini de faire ça. Bon du coup moi je l'ai fait comme une merde. Comme d'habitude. Je pense que cette vidéo elle va être extrêmement chaotique. Je sais pas si ça va finir en quelque chose de bien. Mais en fait le truc c'est que normalement faut attendre que ça boue. Faut attendre que ça boue avant de mettre les potirons. Tu mets de l'eau après ou avant les céréales ? Après ? Non tu mets pas d'eau tout court, tu mets du lait. Non moi je te mets de l'eau parce que ça coûte cher. J'ai une pote et elle met du thé. Genre elle fait du thé et elle le met dans les céréales. Genre dans les lions. Ah ouais ? Parce que si tu mets genre les cornflakes ou les trucs comme ça ça fait pas mal. Mais là elle le mettait genre avec des lions et tout. Moi je préfère mettre avec le yaourt et céréales. On attend une vingtaine de minutes le temps que ça boue et qu'après en fait faut que ce soit. N'hésitez pas à revenir vérifier de temps en temps. Faut que ce soit vraiment... Ça va plus te prendre 30, 40 minutes du coup. On vous dit après combien de temps ça va. Mettez vos pronostics dans les commentaires. C'est bon on attendu environ 30 minutes et maintenant c'est tout bon on fait zou. Il y a le clou qui est tombé. J'ai ramassé le clou. Il est là. Le clou c'est le clou du spectacle. Tu racontes la fois où t'as eu ta folie cloutière ? Où j'ai fait des trous partout ? Oui ta manie de clous. Bah en gros on a acheté un marteau et des clous. C'est trop... Et puis à un moment je me suis rendu compte que c'était trop bien parce qu'on pouvait afficher plein de trucs. Et du coup j'ai fait des trous avec des clous partout dans l'appart. C'était un moment très sympa. Donc là on va prendre un pot. Ça s'appelle pas un pot ça c'est plus un saladier. Un cul de poule. Un cul de poule ? Ah c'est ça un cul de poule ? Oui. Enfin... Ouais plus ou moins. Hop. On va prendre ça. Disons que c'est approchant. On va prendre du sucre. On va mettre plein de sucre. Le sucre daddy. Voilà. On va mettre plein de sucre ça va être bon. Ensuite on va rajouter de la farine. La fin de la farine. Zou. Comme ça là c'est très bien. Est-ce qu'au Québec on pourrait rappeler le sucre daddy, le sucre de papa ? Je sais pas. Bah c'est une marque donc ce serait le sucre ta athée. Le sucre ta athée. Alors ensuite on va mettre de l'huile un petit peu. Ensuite un peu de muscade. Un peu... De gingembre. Beaucoup... De cannelle. Mais plus de gingembre. De gingembre ? Ah oui. Je veux plus de gingembre. Tu sais ce qu'il faudrait ? Il faudrait de la noix de coco râpée et du gingembre râpé. Ce serait pas mal. Avec un peu de citron vert aussi. Mais la raison pour laquelle on fait cette recette c'est parce qu'on n'a pas assez d'agrédients. Recette de fond de placard. Ensuite on va prendre de la levure. Pour que ça monte. Oui. Je pense que ça va être n'importe quoi. C'est la première fois que j'avais essayé de faire des cookies pour ma famille. Et j'avais mis de l'eau dans la pâte. C'est une bonne idée ? Non c'était pas une bonne idée. Alors on va mettre du lait de soja. On va remettre un peu de farine parce que je pense qu'il n'y en a pas assez. Raclette elle est en train de se frotter à moi mais sur mes fesses. Elle réclame le hug. Ça va ? Oh oui bébé. Attends on fait une vidéo avec Raclette. Elle m'a frotté les fesses pour me dire je suis là. Alors oui, à ceux qui ne connaissent pas Raclette personnellement, c'est une chatte qui ne sait pas miauler et qui fait que ce petit bruit. qui s'apparente à juste un grincement. Donc en fait ma chatte est tout le temps en train de râler. Hein bébé ? Est-ce que je miaule mieux qu'elle ? Alors du coup là j'ai pris le four à 125, c'est à peu près. Donc là on met de l'amidon. C'est pas beaucoup sur 25 il va cuire pendant longtemps. Donc il y a 150 ? 200 ? Non ! 150 ? Ouais ! Hop ! Voilà ! Et puis là maintenant, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là on prend le fouet. Je l'aurais plutôt fait à la main en fait. Parce que tu vas avoir plein de monceaux qui vont se coincer dans le fouet. Ouais. Il faudra rajouter de la... Comme c'est un peu fibreux le poivron... Ouais il faudra rajouter du... Oh ! C'est beau et ça sent bon. Hummm. 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 On y fait. Attention, on fait pas... Hummm. 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 C'est super bon. Noter ce t-shirt dans les commentaires. Hummm. Il y a quoi d'autre ? Des amandes aussi. Merci. Ah non non ! Je vais mettre ça dans ma boîte. On va rajouter du noix. Ça va faire un... Ça va faire un super cake très... Autonale. Autonale ? Peut-être rajouter un peu de lait de soja parce que là ça... Ah, c'est encore très visqueux quand même. C'est vrai qu'avec... Oh, il faut donner plus de chocolat. Non. C'est... Hummm. 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 Le saviez-vous ? La noix de cajou n'est pas, à proprement parler, une noix. En effet. C'est un... Un noix. Et oui, Jamy. Hummm. Hummm. En fait, c'est un... C'est... C'est issu de la pomme cajou qui est un réel fruit. Qui pousse dans des arbres et tout, t'avoues. Et en fait, au niveau de là où il y a le... Le fruit qui rejoint le pédoncule pour aller à la tige. Bah il y a cette petite appendice... Dans laquelle... Enfin... Où tu trouves la noix de cajou. Et en fait... Chez nous, on commercialise pas la pomme cajou, le fruit et donc c'est issu. Mais que les petites noix. C'est quand même un peu bizarre. Mais dans d'autres endroits du monde, la pomme cajou par contre est commercialisée. Donc on a un très joli plat à cake. Donc n'oubliez pas de bien beurrer. Donc là, on va juste mettre de l'huile. On va mettre de la farine et de l'huile. On va mettre de l'huile et de la farine. Vas-y. Vas-y. Ça sent vraiment la... La... L'automne en fait. Ça sent... Ouais. C'est... C'est très agréable. Allez. Allez Corentin. Il n'y en a pas du tout assez par contre. C'est pas grave. Ça va remonter, non ? T'as mis de l'huileur, ouais. Oui. Je vais faire un petit creusin. Hum. 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 No littering of food. Ok. C'est bon. Voilà. Ça ressemble pas à grand chose. Mais... De toute façon, quand ça va... Enfin, ça sera dans le four. Ça va... Remonter. On espère. Allez. Quasiment une heure de cuisson. Le cake est prêt. Pourquoi tu fais ça avec un hachoir ? Parce que j'ai pas trouvé de vrai truc qui... Mais tu aurais pu le retourner dans une assiette. Et hop. Non parce que j'ai un peu... En tout cas, ça sent très bon. On l'a un peu collé au fond. Hop. Le beau bébé. Le beau bébé. Le beau bébé, hein. Il est pas mal. On pourrait faire du pain ou quoi tu rentres aussi ? Un peu gros. Alors, hop. Non, non, non. Directement sur la table. C'est trop collant. Ah ouais, non. C'est... C'est un fondant. Un fondant ? Ouais. On dirait un peu de la compost. Je pense qu'en fait, il faudra le faire... Je pense que plus tard, il faudra le mettre dans le frigo. Et ouais, qu'il soit... Et qu'il refroidisse très beaucoup parce que là... Il aurait surtout fallu tester cette recette avant de la faire. Et du coup... On l'a laissé refroidir pendant une nuit. Donc là, on est le lendemain. Et comme vous pouvez le voir, le gâteau qui je croyais n'était pas assez cuit parce que l'intérieur c'était tout machin. En fait, un refroidissant, c'est devenu tout... Tout... Ça s'est solidifié. Ça s'est solidifié. C'est devenu moelleux. Et... Hum... C'est vraiment très très bon. C'était parti pour faire de la merde. Et enfin, il y avait un gâteau super bon. La puce. Et ainsi, j'avais des chemins. Et après面... Sous-titrage Société Radio-Canada